Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Cocorico MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Comme vous le voyez, on n'est pas chez nous à la coutumée. Là, on est dans un restaurant, pas n'importe quel restaurant. Je vais vous expliquer de suite. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à Cocorico MMA. On est déjà en route pour le premier millier d'abonnés, donc ça va extrêmement vite. Merci beaucoup du soutien. Également le pouce bleu sur la vidéo si vous kiffez ce genre de contenu. Et puis le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Comme je vous disais, on est actuellement dans un restaurant. Comme vous pouvez le voir écrit juste là, on est dans le restaurant de Fabricio Verdun, ancien champion de la catégorie reine de l'UFC, à savoir les poids lourds. Il avait pris son titre à l'époque contre Kay Velasquez, champion américain, mexicain et américain, par soumission au troisième rang. C'était une prestation absolument magnifique. Fabricio Verdun est également extrêmement connu pour avoir réussi à soumettre et à battre Fedor Emelianenko, donc la légende du MMA poids lourd, par de nombreuses personnes, par de nombreuses fins considérées comme le goth du MMA tout simplement. Et on se rappelle que c'était au Strikeforce, il me semble, à l'époque. Donc effectivement, là, on est dans son restaurant. Bon, vous savez que la carrière de MMA de Fabricio Verdun est plus ou moins terminée à ce jour. Je crois que son dernier combat était au PFL. Et le dernier combat qu'il a fait à l'UFC, Fabricio, c'était contre Alexander Gustafsson, où il s'est imposé très rapidement, je crois, par soumission au premier ou deuxième round. Enfin bon, combattant de légende en tout cas. Là, on voit qu'il s'est reconverti dans autre chose. Donc il a ouvert une chaîne de restaurants et une marque de viande qui s'appelle Verdun Premium Meats, tout simplement. Aujourd'hui, on se trouve en fait dans le restaurant de Florianopolis, pardon, qui est dans l'état de Santa Catarina, dans le sud du Brésil. On est avec un invité extrêmement particulier. Je ne vais pas parler en français, je ne vais pas parler en anglais, on va parler en portugais. Je vous ferai la traduction en anglais. Bon dia, Fabricio Verdun. Bon dia. Muito obrigado pelo seu tempo. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Muito obrigado pelo tempo. Donc, pouvez vous nous parler que ce lieu est maravilloso? Vous pouvez nous raconter, pour nous donner la chance aux Français de voir comment est dans le Prémiot Premium Meats? Oui, c'est l'idée d'un des deux ans de la marque, la marque Verdun Premium Meats. Je suis venu avec mon ami, mon ami est un spécialiste dans la carne. Et quand je suis retourné au Brésil, après 14 ans aux États-Unis, j'ai joué en ma professeur, j'ai décidé de retourner au Brésil. Et je peux rester sans faire de rien. Tout est bien. Mais... Le temps... Oui, et aussi le temps. Je suis hyperatif, je ne suis pas capable de rester paré. Je vais faire quelque chose, j'ai commencé à parler avec mon ami, et j'ai décidé de faire de la carne. Oui, parce que c'est beaucoup de traductions de ma vie, c'est beaucoup de traductions d'oreille au Brésil. Oui, parce que vous êtes de Porto Alegre, non? Oui, je suis de Porto Alegre, je suis de Gauche et j'ai beaucoup de traductions d'oreille au Brésil. Oui, c'est beaucoup de traductions d'oreille au Brésil. Oui, c'est beaucoup de traductions d'oreille au Brésil, c'est tout à fait. Consegué un fournageur qui s'appelle Friguriffico Silco, qui est une industrie de carnes très grande. Et nous avons fait notre marque, notre marque 100%. Ce n'est pas seulement le logo, la carne est notre marque. Il a fait deux ans la marque. Cette marque est la principale. Oui, parce qu'il y a plus de 10. Nous avons 12. 12 franquies au Brésil, en São Paulo, en Saint-Cathérin. Nous avons une pause pour que je veux être très structuré, très bien fait. Oui, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est bien fait. Je pense que nous allons manger aujourd'hui. C'est bien. Il y a une franquière en Paris. Oui, oui. C'est bien. Je ne sais pas si vous avez intérêt, mais peut-être. Je pense que les franquiers voudraient faire ça. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Parce que les franquiers et la carne, c'est aussi une chose importante. C'est bien. Donc, peut-être qu'un jour, c'est possible d'aller en Paris. Oui, je vais te dire que maintenant le focure est 100% au Brésil. C'est bien. C'est bien. J'ai fait des offences de Dubai, Miami, Orlando, Espagne. Et en France, je pense qu'il n'y a pas encore. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Aujourd'hui, j'ai un nouveau negocio avec la Vervo Premier Meets. J'ai aussi un podcast qui se appelle Ném me viu. Ném me viu. Je vais mettre le link dans la description. C'est bien. Vous cliquez là et vous pouvez faire la traduction automatique en français. C'est bien. C'est bien. Je suis très bien. Tu parou de lutter? Non, je ne suis pas parce que je suis plus pauvre. Je suis plus pauvre et je suis plus pauvre et je suis plus pauvre. J'ai fait des desastres de 60 jours pour se nourrir le plus pauvre. pour ne pas manger de sucre, de doucement, donc je suis dans ce défi. Aujourd'hui, je fais 30 jours de défi, c'est difficile. J'aime de manger de tout. Je suis dans ce défi, j'ai perdu 5 kg de plus de gordura. Je suis très bien. Un autre jour, j'ai passé une marathon, je suis dans ce défi, j'ai passé 5 km, j'ai passé le record de 24 minutes et 40 secondes. C'est intéressant car maintenant, c'est encore plus bien. C'est vrai, c'est vrai. J'ai 117 kg maintenant. Pour aller en 24 minutes, c'est très bon. C'est très bon. C'est une moyenne de vitesse de 13 km par heure. C'est très bon. C'est très bon. Je n'ai jamais... Je n'ai pas trainé pour corriger. J'ai pas trainé, musculation, corriger, mais pas pour ça. C'était plus... Je ne sais pas comment dire ça en portugais, mais... C'est ça. C'est ça. J'ai fait beaucoup en l'académie. Tirs de 40 secondes, 10x40 secondes, descanses de 20 secondes. Aujourd'hui, vous êtes encore trainé de... Comme le sport sur la base, Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu. Et ensuite vous êtes trainé de boxe, de Muay Thai ? Et maintenant, je n'ai pas trainé beaucoup, ni boxe, ni Jiu-Jitsu, ni nada. Si j'avais une lutte, si j'avais une lutte, en mai ou en abril, je commence à trainé. Parce que maintenant, il faut être un trainé inteligente. Quand j'avais 20 ans, 25 ans ou 30 ans, je pouvais trainé tout le temps. Aujourd'hui, je n'ai pas la chance de trainé tout le temps. Pour 45 ans, il faut être un trainé à l'experience. Il faut être intelligente. Quand j'ai assis un contrat, je vais trainé boxe, Muay Thai, et ça retourne très vite. La mémoire est musculaire, c'est très vite. Si, je suis bien physiquement, je retourne plus vite. Oui, oui. Jiu-Jitsu, avant que vous étiez, j'ai parlé de votre carrière ? Oui, carrière, carrière. Comme je l'ai dit l'année dernière, un compagnon comme vous, il n'y a plus rien à apprendre. Vous venez contre les meilleurs, les meilleurs. Et la question que je voulais te parler, quelle est la victoire dans votre carrière ? J'ai une opinion pour vous, mais je préfère te demander pourquoi votre carrière, ses victoires. Il y a beaucoup, comme Caim Velasquez, contre Mark Hunt, mais il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. D'autres candidats, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, Il n'y a pas d'autres parmi les anges, il n'y a pas de problème, les gens qui ont des de La Guerre. Il n'y a même pas d'Aspereur. Il y a un public français qui vient d'arriver au monde du MMI, donc les gens ne savent pas qui c'est Fedor. C'est vrai. Parce que Fedor a lutté depuis un mois, il perdait contre le Rennes-Darano Bellator, mais les gens ne savent pas qu'à l'époque, que Fedor était le plus de tous les temps. C'est vrai. Et quand il a lutté contre vous, tout le monde pensait qu'il serait tranquille pour lui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez vu toutes les choses qui font chocées. Je pense que vous avez fait une récouration. C'est un triângulo avec un double attack, parce que c'est le premier et le bras. Donc c'est très difficile de defender. C'est plus difficile de comprendre. C'est plus cher que c'est que c'est que c'est en 69 secondes. C'est très rapide. C'est très rapide. Une autre lutté qui a beaucoup impressionant, c'était contre le Marcant. Quand vous avez pris le cinturon intérimus. Intérimus, c'est intérimus. Exactement. Parce que Marcant aussi, dans la époque, il y avait peur pour tous les soldats. Oui, oui. Il y avait un socle très fort. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. Je me rappelle, dans la époque, que j'avais regardé la télévision, que vous arriverez avec ce pied-là, dans la tête. Oui. Je pense que, encore une fois, vous avez été choqués. Oui. Tout le monde aimentait une démissione, une chose de plus grande de vous ? Tout le monde aimentait que Marcant me knockautear, ou que j'avais eu pourrais le faire en chambre. Exactement. Donc, je me suis surprise tout le monde. Parce que, au moment où je vois que c'était difficile de mettre à la table, il est très fort. C'est très fort. Donc, je me suis fait des pince. J'ai regardé la tête de basse et j'ai eu le soube. C'est un détail pour tout le monde. C'est un détail pour tout le monde. Mais c'est un détail pour tous les gens. C'est un détail qui me détail. C'est un peu de lutté, tout le monde. Une question aussi sur la préparation physique de la lutte contre le titular. Parce que si je me soube bien, j'ai vu une article en anglais, france, non importa, de la lutte contre le Cain Velázquez en Mexique, si je me soube bien, c'était très haut. Donc il y a un peu d'oxygène. Donc si je me soube, tu arrivais longtemps à l'aider au Mexique et je me soube bien à l'aider à l'aider à l'aider. C'est une stratégie que j'ai tracé. C'est une stratégie que j'ai fait. Donc je me soube quiete, je n'ai pas parlé pour personne, ni pour l'UFC, ni pour personne comme stratégie. Donc j'ai fait deux mois et demi au Mexique, à altitude de 3.500. J'ai eu lutté à 2.500, dans la ville du Mexique. J'ai fait 3.500 et j'ai couré à 4.000 mètres. J'ai couré. Donc j'ai fait deux mois et demi. Donc tu imagina, la adaptation était très bonne. Et le Marc Hunt et le Cain Velasquez, les deux sont à l'aider au Mexique. Et les deux arrivent une semaine avant. Tu imagina. Donc dans ma tête, c'était très bon. C'est vrai. J'ai eu l'enormé bien parce que, pendant une lutte, le Cain Velasquez était aussi une technique de corps. Oui, c'est vrai. Il était une technique de corps. Leccombe les luttes contre le Júnior dos Santos. Leccombe de cette lutte, il était super... ...cansé. Il était encore très bien et super... ...e Il a eu pas pu mettre la garrafa dans la bouche. Il a eu pas pu mettre la garrafa dans la bouche. Et tu peux voir ça ? Non, je l'ai vu après. Mais c'est intéressant parce que tu n'as pas pu mettre la garrafa dans la bouche et tu es pas pu mettre la garrafa dans la bouche. J'ai vu une entreviste de toi sur le podcast. Tu parlais de la relation avec la UFC, avec Dana White. C'était plus difficile et plus difficile. C'était la lutte de Roy Nelson. Quand tu votais pour la UFC, il y avait difficult de négocier avec eux parce qu'ils sont très difficiles. Peut-être que tu peux nous expliquer ? J'ai passé la UFC, j'ai lutté quatre fois la première fois. J'ai perdu la première lutte contre Warlovski. J'ai gagné la seconde, j'ai gagné la troisième et la quarte, j'ai perdu. Contra Cigan. J'ai gagné la seconde. J'ai perdu cette lutte au moment où j'ai dû négocier la bouche. C'est très important pour la victoire. J'ai dû négocier. J'ai gagné beaucoup. J'ai perdu quatre ans ou trois ans. J'ai gagné du Fedor. J'ai gagné du Fedor. J'ai gagné de l'avoir connu. J'ai gagné du Fedor. J'ai gagné du Fedor mais, je sais que tu ne vais pas être campeon. J'ai gagné du Fedor. J'aiично vous montré que j'ai pas de l' charming champion. J'ai gagné des 6 luttes. J'ai gagné du Fedor. Oh, franchement. C'est la même chose contre Roy Nelson, tu étais merveilleux, je ne sais pas comment tu t'es treiné de l'autre côté, mais quand tu t'es retourné... C'est très bien. Le son strike était un autre niveau, c'était tellement impressionant. Je me rappelle de front kick dans la tête de Roy Nelson, tout ce que tu étais inespéré, tu étais de pé contre lui. Il n'a pas d'espéré, tu étais de pé contre les 15 minutes ? Oui, c'était 3 rounds ou 5 rounds, je ne me rappelle plus. C'était la lutte principale. Mais c'était très bon, j'ai gagné cette, j'ai gagné la deuxième, la troisième et j'ai gagné pour lutter contre l'équipe. Quand j'ai lutté contre Caim Velázquez, il m'a dit que j'étais au Mexique pendant deux mois et demi, il me dit qu'il n'a pas encore plus. Il me dit qu'il n'a pas d'espéré, mais il me dit qu'il n'a pas d'espéré. Il me dit qu'il n'a pas d'espéré, mais il me dit qu'il n'a pas d'espéré. Il n'a pas d'espéré de lutter, donc c'est pourquoi j'ai l'espéré contre Marc Hunt, comme interne, et puis contre Velázquez. Mais en parlant de tout ce, j'ai été très bien, j'ai été très heureux, mais j'ai adoré de l'espéré. Mais une question, Fabricio. Vous avez vu la lutte, le mois passé, de Jon Jones contre Cyril Gann. Oui. J'ai obtenu la décision du premier rang, après deux minutes. Qu'est-ce que vous pensez de la lutte ? Qu'est-ce que vous pensez de la meilleure condition physique de votre vie ? Qu'est-ce que vous pourriez faire contre Cyril ou contre Jon Jones ? Oui. La lutte contre Jon Jones, contre le français, je savais que Jon Jones allait gagner. Je savais que Jon Jones allait avoir des problèmes, parce que Jon Jones est déjà un pesant. Mais qu'est-ce que c'est un pesant disfarçant. Il était un pesant disfarçant et les plus de hauteurs de hauteurs de hauteurs, pendant 93 kilos. Mais il était un pesant de peso pesant. De mon âme, il était de 1,93 kilos. De 108, 110 kilos, il était plus fort. Il est étrange. Il était toujours à l'accost de treiner avec pesants pesants. Les gens me demandent de Jon Jones, je leur ai dit, mais il n'aurait pas de problème. Il est un peu de hauteurs de hauteurs, plus de hauteurs. Il est déjà de l'accès à l'accès de pesants. J'ai appris qu'on connaît. Il est très bien. Il s'accorde à tous, parce qu'il s'accorde très vite, mais il est bon dans la cléotina. Il s'accorde à part de pied, de chambre, de rest, donc il est bon, il est très bon. Mais je, par exemple, dans mon meilleur moment, je suis certaine que je finis avec le Jon Jones. Ce n'est pas possible pour le UFC, il n'existe pas pour le UFC, il n'existe pas. Il n'existe pas pour le Jiu-Jitsu, il n'existe pas pour le Jiu-Jitsu, il n'existe pas pour le Jiu-Jitsu. Mais le Jon Jones est très bon, il est très bon, il est dans la histoire, mais j'ai certaine que il n'existe pas pour le Jiu-Jitsu. J'ai dit ça avant, dans mon podcast, il n'existe pas pour le Jiu-Jitsu. Je ne savais pas que c'était une finale très rapide, mais je pense que il va rester pour le Jiu-Jitsu. Et si vous, aujourd'hui, imaginez, si vous devriez préparer une lutte contre le Jon Jones, imaginez que vous, de façon frère, pensez rapidement, que vous pourriez faire contre le Jiu-Jitsu? Je le fais le Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu. Ou pour le Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu ou pour le Jiu-Jitsu. Parce que vous êtes beaucoup plus fort que le Jiu-Jitsu. Parce que, peut-être que c'est son de son de l'âge, mais si vous parlez de force, de nature, de l'âge ? Oui, il est fort, j'ai jamais eu le trainé avec lui, mais j'ai eu le trainé avec lui. Et je sais que c'est un mec grand, fort, maintenant il est encore plus fort. Mais je disais plus pour le Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu. Et les gens qui ne le disent pour le Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu pour un peu de temps contre beaucoup pour faire ça contre Feastleur, pour Caïm Velasckis, contre Minotauro, contre Mark Hunt. Donc c'est une histoire pour pouvoir savoir que si. Tu ne sais pas, ça fait jamais, disait... Non c'est pré-potencias, c'est pas une chose… Non, je sais que c'est un course, je suis trainé pour le Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu. quand tu préparais les luttes contre les grands, tu avais cette mentalité où tu avais certainement... ça m'a toujours choqué. Tu avais certainement que tu avais gagné. Je n'avais pas de doute dans ta tête. Je pense que ça fait partie de la préparation. Tu ne peux pas penser que tu vas perdre. Mais la détermination... Tu savais que tu avais gagné. Ça m'a toujours choqué. C'est un réflexe du train. Quand tu vas a treiner bien, comme tu vas a treiner pour cette lutte, il y a pas de doute. Donc, je suis deux mois au México, sans voir ma famille, mes filles, rien. C'est pas de train, pendant deux mois et demi, dans un peu d'un peu d'un petit peu, dans une petite ville, à 3.500 mètres de hauteur. Il n'y a pas de Internet. Donc, tu devais pas de train. Il n'y a pas de train. Donc, je savais que je devais gagner pour ça. Parce que j'étais me dedicant à 100%. Je n'avais pas de train. C'est 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 pas de train. J'ai de parler avec toi, maintenant je vais te parler d'à la personne. Je dois me rappeler. Je m'en ai 26 ans. J'en ai 26 ans. Et je suis en face de mon computer, en train professor l'aider du monde, leاد du monde. Le monde aussi, c'est mon ami. C'est un ami. A beaucoup, c'est moi. C'est un ami. C'est un ami. Il est un grand, le monde de la lutte aussi. Tout le monde me parle. Au fur et lui, de vous, de Shogun aussi. Tous ceux que tu, Wanderlei, Shogun, tous mes amis, un jour que tu parles, tu peux faire une entrevista avec eux aussi. Sério? Je suis certaine. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour votre temps. Merci pour tout. Nous allons faire un peu plus d'aqui, du Verbe Emprémion Miss, pour donner la chance aux franceses de manger ici, parce que c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a plus ? Je suis validée pour te remercier fourth semaine. Merci beaucoup beaucoup. Merci複